... Bonsoir, bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour braver un peu les séances. On prépare depuis tout l'après-midi, j'ai vu qu'il pleuvait un peu et que c'était un petit peu difficile d'arriver jusqu'ici. Ça le sera peut-être un peu plus demain, parce que vous savez que je crois que les agriculteurs ont décidé de venir nous voir à Paris. Donc ça va être, préparez-vous pour demain. Bienvenue pour cette soirée, première cérémonie de ces France Corporation Innovation Awards. Vous allez voir, on va avoir une soirée passionnante. Dans quelques instants, je reçois deux personnalités du monde digital. Roxane Varza, qui est la directrice de Station F, et Maya Noël, qui est la directrice générale de France Digitale. On a l'occasion d'aborder plusieurs sujets sur les start-up, les liens avec les grands groupes, l'innovation, l'IA aussi, qui est quand même le sujet du moment. Et puis ensuite, on passera à la remise des prix. Donc on a six prix à remettre ce soir. Mais pour en parler de ces prix, merci d'accueillir Christophe Grobos, qui est le cofondateur des FCMIA. Voilà, on peut l'applaudir. Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Voilà, Christophe, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Christophe, alors Christophe, peut-être un rappel sur l'IMA, Innovation Makers Alliance, nous dire un mot. Et puis on va reparler un peu des prix dont on va découvrir tout le temps de cette soirée, à la fois les nominés et bien entendu les vainqueurs. Avec plaisir. Je pense que la plupart d'entre vous, maintenant, connaît l'IMA. Mais l'IMA est donc un consortium de direction technologique. Mais pas seulement, en fait. C'est un consortium qui réunit aujourd'hui la plupart des grandes entreprises et grandes administrations françaises. Et un nombre croissant d'ETI, puisqu'on doit atteindre aujourd'hui à peu près les trois quarts du CAC 40, une grande partie d'entre vous en font partie, et des grandes administrations publiques. Au niveau de l'ensemble des gens qui ont besoin d'échanger entre grands groupes, entre grandes administrations, sur des sujets où ils sont peut-être un peu moins matures, ou en tout cas ils ont besoin de confirmer leur vision technologique. Qui est d'ailleurs la raison pour laquelle, comme nous sommes non thématisés, puisqu'on traite toutes les thématiques possibles, et non liées à un corps de métier, l'IMA ne fait que grandir, puisqu'on a de plus en plus de nouveaux corps de métier qui nous rejoignent. On a de plus en plus de gens des directions marketing, des directions RH, la DSI, la transformation, les digital office, la direction innovation, évidemment, qui font que cet échange, tout au long de l'année, au cours de plein d'événements, et on l'espère aussi, plein d'échanges en termes des différents groupes de travail qui sont organisés, permettent, en tout cas, de créer de la valeur pour l'ensemble. Et alors, pourquoi avoir décidé de remettre ces prix ? Certes, il faut distinguer certains des projets, mais pourquoi cette année ? Pourquoi ces catégories ? Pourquoi ces prix ? Le Conseil d'administration souhaitait acter l'évolution de l'IMA et le gain assez conséquent de nombre d'adhérents qu'on a pu connaître sur les 12 derniers mois, et récompenser, puisqu'on pensait qu'on avait aujourd'hui une position qui nous permettait de le faire, les gens qui, au sein des organisations dont vous faites tous partie, menaient les plus beaux projets, les plus transformants pour leur entreprise, et à l'impact, à la fois en termes d'innovation, mais aussi en termes éthique, on y reviendra dans deux secondes. Et donc, on a décidé de créer ces trophées, on s'est un peu inspirés de ce que vous faites chez BFM, de ce que le Festival de Cannes fait, d'ailleurs, d'où ma tenue de la soirée. Mais l'objectif était de récompenser les gens qui avaient permis, au sein de leurs entreprises, de pouvoir vraiment importer des technologies pour la transformation des métiers et pour l'augmentation de la performance. Et alors, comment la sélection s'est faite ? Parce que ce soir, on va voir, alors on ne va pas tous rentrer en détail dans les 20 nominés, mais on aura 20 nominés, on aura 6, enfin nommés, on aura 6 vainqueurs. Voilà, comment la sélection s'est faite à travers, bon, là, on a une sélection qui a été faite, mais sur l'ensemble de tous les projets qui ont été évalués par l'IMA ? Ça a été en deux temps. D'abord, le Conseil d'administration de l'IMA, et je remercie d'ailleurs la plupart des membres qui sont dans la salle, a revu les près de 70 candidatures reçues, 56 qui ont été validées, parce qu'on considérait qu'elles respectaient les critères qu'on souhaitait, pour sélectionner à peu près, donc comme tu l'as dit, 19 nominés, 19, je crois. Et suite à ça, en fait, un jury d'honneur formé de la plupart des gens de la première ligne ici, qui font partie de la plupart des entreprises adhérentes de l'IMA, a revu, lors de deux sessions de jury, dont une que tu as présidée, n'est-ce pas, les projets qui ont été pitchés, et selon quatre critères principaux, un critère qui était le degré innovant, évidemment, on est quand même les Friends Corporate Innovation Award, donc ça paraissait logique, un deuxième qui était Scale, donc qui était à quel point est-ce que finalement l'innovation avait eu un impact important sur un nombre de collaborateurs, le troisième qui était le ROI, donc la performance, qu'elle soit financière ou en termes d'impact sur les employés et les collaborateurs, et la quatrième qui était la dimension éthique, donc un impact positif, un impact positif. Exactement. L'IRSE, il y a quelques tendances qui se sont dégagées, je disais tout à l'heure, on parle beaucoup d'IA, oui, il y a beaucoup d'IA dans tous ces projets, bien entendu. Il y a deux tendances principales qu'on peut finalement identifier, la première, comme tu le dis, c'est le fait que près de la moitié des candidatures qu'on a reçues étaient liées d'une manière ou d'une autre à l'IA, dont une grande majorité à l'IA générative, qui veut dire qu'il y a un vrai sujet, quelque chose que dans l'ensemble de vos groupes vous êtes en train de pousser, et une deuxième tendance, qui est une tendance intéressante, qui est la tendance du take for good, puisque à peu près 4 candidatures sur 10 ont voulu se positionner sous un angle qui était qu'elles avaient un impact positif pour l'environnement et la société, et donc clairement quelque chose qui est la prise de conscience, je pense, des grandes organisations françaises, des enjeux sociétaux et environnementaux. 6 catégories ce soir, donc il y a un coup de cœur du jury, tu peux nous décrire un petit peu, très rapidement, ces 6 catégories ? Donc on a 3 catégories générales, l'étincelle d'or grande entreprise, l'étincelle d'or secteur public et l'étincelle d'or ETI, et on a 3 catégories spécifiques, qu'on appelle les prix Spark, prix Spark Tech for Good, je crois que le nom est assez explicite, prix Spark Citizen, dont l'objectif est de récompenser quelqu'un qui n'est ni dans la DSI, qui n'est ni dans la direction innovation, mais qui a porté un projet transformant pour son entreprise, et un dernier qui est coup de cœur, qui est pour les projets qui peut-être en termes de scale n'étaient pas suffisamment développés ou matures, mais qui étaient particulièrement innovants. On verra si on démarrera par ces prix-là dans un instant. Merci Christophe, on va te retrouver tout le long de la soirée, voilà on peut applaudir et puis vraiment encore une fois, tiens je vais garder le micro, Christophe, je vais juste garder le micro avec moi, et puis on va démarrer tout de suite, je vais demander à nos deux premières invités de venir me rejoindre sur scène, en l'occurrence Roxane Varza et Maya Noël, vous pouvez les applaudir. Applaudissements Voilà, parce que j'ai fait un petit message, on a une petite musique d'ambiance qui continue à tourner, voilà si on peut la couper et nous mettre le chrono sur le bon temps. Mesdames, bonsoir, merci d'être avec nous, donc plus à droite, donc Roxane Varza, directrice de Station F, et à tes côtés, Maya Noël, directrice générale de France Digitale. Je pense que tout le monde connaît Station F, Roxane, aujourd'hui, mais quand même, c'est bien de rappeler le nombre de start-up, on est dans le 13e arrondissement, cet immense hall, donc Xavier Niel en était l'initiateur. Je suis en train de demander, c'était quand l'inauguration ? 2017, ça date maintenant. 600 et demi. Alors, il y a quelques chiffres, c'est combien de start-up qui sont aujourd'hui hébergées, mais qui sont déjà passées par Station F ? Donc, on a plus de 6 000 start-up qui sont passées par Station F aujourd'hui, toujours 1 000 start-up sur place, tant qu'il y en a une qui part, il y en a une qui arrive, des start-up très jeunes, donc on amorçage normalement des équipes de moins de 5 personnes qui arrivent sur place, qui partent autour de peut-être 15, 20 personnes, et sur quasiment tous les sujets, donc on a 30 programmes, on essaie vraiment d'être très généraliste, de couvrir tous les sujets clés du moment. Et alors, il y a quand même quelques grands sujets qui émergent, alors évidemment, l'intelligence artificielle, mais pas que. Voilà, quels sont un peu les 3, 4 grands thèmes que l'on peut retrouver autour de Station F ? Bon, l'année dernière, c'est clair que l'IA, c'était un sujet dont on a beaucoup parlé, mais à Station F, on a décidé de choisir 3 sujets où on pense aussi que la France a vraiment une opportunité pour être leader au niveau mondial, donc l'IA, évidemment, il y en a eu 2 programmes portés par Microsoft et par Meta, 2 partenaires qui sont là depuis le début, on a aussi décidé de lancer le premier programme sur le quantique, avec le lab quantique, donc ça, c'est un groupement de plein d'acteurs, ça peut être aussi des grands groupes, mais pas que, il y a aussi des startups qui contribuent au programme et qui participent également. Je crois qu'il y a eu des prix qui ont été remis, non, il y a eu une sélection qui est sortie aujourd'hui ou hier, non, il n'y a pas eu 6, 7 startups ? Dans le lab quantique, c'est un programme qui est toujours en cours, mais c'est notamment pour l'IA où c'était annoncé la semaine dernière. Et sinon, climat, c'est un sujet où on pense, pas juste la France, mais l'Europe, est assez bien positionnée sur le sujet et c'est un sujet aussi important que l'IA où tout le monde pense qu'on va mourir à cause de l'IA, mais peut-être le climat aussi. Et donc, on aimerait bien voir plus de startups avec des projets ambitieux sur le sujet. Oui, puis tu as cité, il faut le dire, c'est des startups, il y a beaucoup de grands groupes qui sont là, des Américains, mais il y a des Thalès, enfin voilà, il y a énormément de grands groupes et puis c'est un site européen, il faut quand même le rappeler, il y a beaucoup de startups françaises, on est quand même à Paris, mais le but est quand même de rayonner au niveau européen. Maya, un mot sur France Digitale, donc le but est de promouvoir l'innovation numérique par le biais des startups, mais aussi l'alliance avec les grands groupes, on en reparlera, mais nous dire justement, nous présenter en quelques mots France Digitale. Alors France Digitale, c'est une association indépendante qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans, dont l'objectif c'est de voir émerger des champions européens du numérique, tout ça, c'était le plaid du départ, des champions du numérique, mais en fait plus largement des champions de l'innovation. Et donc comment on s'y prend ? On a deux grandes jambes, on va dire. La première, c'est de constituer, de fédérer cet écosystème du numérique qui sont à la fois des startups, mais aussi des fonds d'investissement et plus largement des décideurs politiques, publics, des décideurs privés, de grands groupes, mais de PME et des ETI. Donc vraiment, les mettre tous ensemble et créer des ponts comme un réseau professionnel avec cette particularité de pouvoir prendre le point en permanence et donc d'être capable de porter des messages et donc de faire office de lobby quelque part pour faire éventuer le cadre réglementaire à la fois français et européen pour nous permettre d'innover. Et ça, ça concerne les startups, mais aussi les grands groupes. Qu'est-ce que va apporter France Digital à une startup qui adhère justement à l'association ? Quel est le type de soutien ? Alors oui, il y a cette action de lobbying, évidemment, on avance mieux à plusieurs, mais on réfléchit même mieux à plusieurs. Mais voilà, qu'est-ce qu'il y a comme autre aide, accompagnement de la part de France Digital ? Le plaidoyer de départ, c'était de dire on va rendre ce que l'écosystème nous a donné. Donc c'est du partage déjà de bonnes pratiques entre pairs. On a un écosystème, enfin des membres, on a un peu plus de 2000 membres en direct aujourd'hui et des associations de startups qui sont elles-mêmes adhérentes, ce qui nous donne une vision quasiment exhaustive de ce qui se fait en France au niveau des startups. Donc ces entreprises viennent pour partager des bonnes pratiques. Donc c'est très hétérogène entre à la fois des gros scale-up, les Blabla Cars, les Content Square, les Miracles que vous connaissez certainement, mais aussi des startups qui viennent de se créer et qui sont à l'échelle du POC. Et donc apprendre déjà entre eux. Plus largement, on connecte effectivement avec des investisseurs pour pouvoir trouver ces premiers fonds. On connecte de plus en plus avec des corporate, parce qu'en fait, déjà, c'est des clients potentiels, mais je pense qu'une startup... En fait, si on veut créer des champions d'innovation, il faut pouvoir... Je pense que les startups sont en fait un formidable laboratoire d'expérimentation qui doit derrière s'intégrer à une chaîne de valeur globale. Et donc en fait, cette relation entre les startups et les corporate, c'est les primordiales, si on veut vraiment pouvoir faire émerger des champions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'appelle France Digitale. Donc effectivement, on a une action pour les startups françaises, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est impératif de pencher à l'échelle européenne. Donc tout ce travail de mise en réseau et de connexion se fait effectivement en France, mais de plus en plus en Europe. Oui, et on a beaucoup d'exemples de ces liens startup-grands comptes, mais c'est vrai qu'on en a un et d'ailleurs, on aura quelques représentants ce soir. Moi, je pense toujours évidemment au groupe L'Oréal, dont Nicolas Hieronymus a fait le discours d'ouverture du CES, un français au CES. Et puis justement, Biotitech, ça a fait ce lien entre ces grands groupes et tout a démarré d'une startup. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mesdames, alors l'année 2022, on ne savait plus que faire de notre argent. On avait des levées de fonds incroyables. 2023, voilà, on a un peu moins, enfin en termes d'investissement, c'était un petit peu plus compliqué. Sauf si on faisait de l'IA, là on a réussi à lever un peu. Il y a eu quelques belles levées, il faut rappeler celle de Mistral il y a encore quelques semaines. Mais comment vous voyez, je vais le marier par Roxane, comment se présente 2024 en termes de financement ? On parlera d'innovation ensuite. Déjà, 2023, ce n'était pas une très mauvaise année. Oui, il faut le rappeler. C'était moins bon, mais ça restait quand même une bonne année. Oui, à Station F, on a fait exactement le même chiffre qu'en 2022. On a fait un milliard de levées, enfin un peu plus, mais autour d'un milliard de levées par nos startups. Évidemment, il y avait des super levées en IA comme Hugging Face qui est l'unie de Station F. Donc évidemment, ça contribue à faire augmenter le chiffre. Mais en vrai, en début d'année, j'ai l'impression que les startups continuent à lever. Le early stage, ça reste toujours très dynamique, très protégé. Donc même quand il y a des crises, il y a encore des levées, et il y a encore des investisseurs. Et donc je ressens beaucoup plus d'optimisme cette année, même si le contexte n'est pas vraiment si différent. On part encore un peu de licenciements et des choses qui ne sont pas très joyeuses. Et sinon, l'autre chose qui m'a vraiment assez surprise de façon très positive, c'est quand je regarde les différentes tendances, ça soit évidemment l'IA arrive en tête, mais le clean tech commence aussi à augmenter. Et c'est un sujet où vraiment je pense qu'il faut encourager encore plus d'investissements, surtout dans les deep tech, parce qu'on ne va pas tout faire avec des softwares. Et c'est là aussi que je commence à avoir des changements assez positifs. Raya, sur 2024, en termes du financement, comment tu vois la température un peu ? Je partage l'analyse de Roxane à mesure où ce n'était pas la catastrophe, mais c'est vrai qu'on a eu un peu cette phase d'atterrissage suite à l'argent, on va dire facile et aux valorisations illimitées. Donc ça a pu faire un peu mal, on va dire que l'atterrissage a fait de la poussière. Aujourd'hui, c'est en train de redescendre et on y voit un peu plus clair au niveau des valorisations. Donc on voit une reprise effectivement dans les investissements, mais ça peine un peu. Et puis le contexte économique ne joue pas en notre faveur avec la hausse des taux. Mais bon, en tout cas, je pense que l'écosystème aujourd'hui est assez résilient et il n'y a pas d'arrêt brutal. On n'est pas dans une crise de financement global, plutôt une crise de valorisation avec effectivement une conjoncture qui n'est pas évidente. Un ralentissement dans la croissance. Voilà, effectivement, si on regarde la croissance depuis 10 ans, on est souvent dans la cour de croissance. On a eu un pic un peu inexpliqué à cause du Covid et puis voilà, on est revenu à la normale. Un mot sur ce lien aussi avec toutes et deux. Je démarre avec toi, Maya, sur ce lien entre les grands groupes, les startups. Donc tu l'as rapidement dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire encore pour améliorer les choses ? Alors c'est sûr que Lima, c'est un exemple de ce type de collaboration. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire encore de mieux pour faire ce lien startup de rencontre ? Je pense que, comme je l'ai dit, en fait, pour qu'une startup puisse grandir, il y a le financement dans un instant, mais le meilleur argent reste celui du client. Et donc effectivement, je pense qu'il y a une nécessité est-ce que les corporates achètent auprès des startups et des startups si possible françaises, européennes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas cette forme de préférence à l'achat. Et quand on regarde les cardets de commandes, je ne connais pas tous vos cardets de commandes, mais je suis persuadée qu'un gros pourcentage sur l'achat technologique est quand même auprès de fournisseurs plutôt étrangers, plutôt américains, plutôt chinois. Et si les américains achètent américains et les chinois chinois, plus personne n'achète européens. Donc il faut réussir à... Et je ne dis pas que c'est évident, là où il y a peut-être 10 ans, il n'y avait pas trop de choix de solutions technologiques au niveau français. Et donc assez naturellement, on faisait des choix plutôt tournés vers les Etats-Unis. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive quand même à faire émerger ce choix-là. Et en tout cas, pour qu'il émerge véritablement, il faut qu'une collaboration existe. Donc voilà, je pense qu'il y a cette sensibilisation à avoir. Donc il y a des mouvements comme je choisis la French Tech qui sont mis en place et qui sont intéressants. Doubler la commande publique quand elle représente quasiment 0% de votre carrière de commande, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il va falloir vraiment relever les seuils. Et je pense que c'est un peu du devoir de chacun et votre rôle en particulier, vous qui êtes à la tête de direction technologique, d'être vraiment vigilant à la commande que vous pouvez faire et à essayer de choisir français et si pas français, européen. Et puis surtout, quand on parle de l'IA, de climat tech, de quantique, on a quand même des acteurs qui sont en train de sortir du lot et là, on sent qu'il y a la compétition, on peut s'engager. Alors que dans d'autres domaines, bon, c'est bien que ça ne vaut plus trop le coup d'y aller. Roxane, justement, cette même question, je le disais, il y a des grandes entreprises qui sont présentes à Station AF, qui accompagnent ces start-up et qui en tirent des bénéfices. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour encore améliorer cette relation ? Je partage complètement ce que Maya vient de dire. Je pense que c'était une de mes grosses inquiétudes d'ailleurs quand on avait vu un peu l'IA arriver et que tout le monde se retourne vers les solutions qui ne sont pas des solutions, mais de chez nous, mais on voit qu'elle est tendance en train de changer. Sinon, je pense aussi que beaucoup de nos start-up parfois sont tentés encore par les marchés étrangers, notamment pour le démarrage de leurs activités. Peut-être certains dans l'instant connaissent Y Combinator qui attire beaucoup de nos start-up et il faut localiser son siège aux US pour participer au programme. Et le gros argument, c'est en fait, pour les exits, tout se passe aux US. Et évidemment, en termes d'IPO, ça va prendre un peu plus de temps pour changer le marché, mais en termes d'exits et rachats, peut-être qu'on peut aussi encourager un peu plus de M&A de nos corporettes locales et peut-être encore plus des investissements faits par les corporettes également. Alors justement, tu investis aussi à travers Sequoia en tant qu'investisseur. Justement, parmi les dossiers que tu vois, est-ce que tu vois se dessiner, évidemment on parle d'IA, mais des tendances tech parmi les dossiers que tu vois arriver justement chez Sequoia ? Bien sûr, et juste pour préciser, je ne suis pas salariée de Sequoia, j'ai fait du scout. Je vois passer plein de différents sujets tout le temps. Je n'ai pas envie de citer l'IA, mais évidemment, il y a énormément d'IA qui passent quand même dans notre écosystème en ce moment. Il y a de très bonne qualité. On a des personnes avec des parcours assez incroyables et même des personnes qui quittent les entreprises aux US pour venir ici parce qu'ils ont senti qu'il y a une activité exceptionnelle en France. Donc ça, c'est très prometteur. Je pense aussi que les signaux comme la levée de fond d'Overcourt sur le climat, 2 milliards levés pour faire des batteries à bas carbone, c'est des signaux qui sont très forts pour notre écosystème, des projets hyper ambitieux. C'est possible maintenant de faire ça chez nous. Un sujet que moi, j'adore personnellement, c'est la sécurité et on a eu un petit pic aussi en termes de levée de fond autour de la sécurité en Q3, Q4 de l'année dernière à Station F. Et dernier sujet, ça revient à l'IA mais autour de l'éducation. Tout le monde en parle, c'est un sujet difficile à monétiser mais j'y crois. Surtout que ce serait important dans l'éducation que nos enfants apprennent sur des outils souverains français. Ce serait quand même pas mal ce que tu es là. Maya, sur les tendances que tu repères justement côté start-up, les nouvelles technologies que tu vois sortir aujourd'hui. Tu étais au CES, on s'est croisés là-bas il y a quelques jours. On a beaucoup parlé de maisons intelligentes, santé, écran transparent, voiture volante, il y a beaucoup de choses. C'était le prisme CES très consumaire. Après les tendances, je ne vais pas les inventer, je pense que vous les connaissez toutes et on n'arrête pas de les rabâcher. Moi, je voulais faire un petit focus peut-être sur l'IA. Ce qui est assez intéressant, c'est que je pense qu'aujourd'hui effectivement, on a des super talents et donc on a des beaux projets qui arrivent mais des projets qui sont très applicatifs et en fait, parfois, on ne pense pas à l'IA dans toute sa chaîne de valeur parce qu'au final, qui produit des microprocesseurs ? Voilà. Et ça, je pense que ça est parti quand même des gros enjeux et sans parler de tendance technologique, je pense que ce qui arrive en ce moment, cette année notamment, c'est les élections européennes avec l'élection du nouveau Parlement et toute la réglementation européenne est hyper importante. Il faut qu'on arrive à mettre en place une stratégie européenne pour ne pas être simplement régulateur mais vraiment acteur dans l'innovation et en matière d'intelligence artificielle qu'on arrive à réfléchir aux vrais enjeux géopolitiques et de concurrence qu'il y a derrière tout ça et que du coup, on fasse des choix d'investissement je pense assez ambitieux en matière d'intelligence artificielle. Oui, on rappelle que je crois que c'est la moitié de la planète qui vote cette année entre les Américains et puis nous, bien entendu, en Europe et c'est vrai qu'on va être très attentifs sur les Etats-Unis et même en Europe de voir un peu quelle tendance va se dégager au niveau des élections. Roxane, on entre vraiment... Alors l'IA existe depuis beaucoup d'années, il y a eu tout un hiver de l'IA qui a duré presque 40 ans, on va dire. L'IA générative a tout remis au devant de la scène, et puis davantage de démocratisation, accélération, d'innovation. Comment tu vois justement cette nouvelle ère de l'IA qui arrive, notamment avec l'IA générative ? Il y a énormément de positifs parce que ça crée, ça donne de l'espoir. Quand on parlait de l'éducation, on parle aussi de médical, on parle de pouvoir optimiser dans les secteurs où vraiment on voit des pénuries de personnel ou des difficultés à former des personnes. Je pense que ça peut avoir un impact assez incroyable. Encore une fois, parfois c'est dans les domaines aussi qui sont difficiles à monétiser, donc à voir aussi le type de projet qu'on peut sortir. Mais sinon, il y a aussi énormément de risques, ce qui est génial, même si on dit ça à moitié en rigolant à propos des risques autour de l'IA et de la fin du monde, c'est que tout le monde est au moins sensibilisé à ce sujet, y compris les entrepreneurs. Et j'ai l'impression que globalement, tout le monde partage le même avis qu'il faut trouver déjà le cadre réglementaire pour ne pas faire vraiment n'importe quoi. Et ce n'était pas la même chose il y a cinq ans. On parlait aussi de l'IA à l'époque, différentes formes de l'IA évidemment, mais ce n'était pas du tout la même prise de conscience que je vois aujourd'hui. Y compris auprès des dirigeants. On le voit, Maya, j'imagine, quand tu parlais de cette alliance start-up grand compte, les dirigeants aujourd'hui sont très de grandes entreprises, sont alors là, sur l'IA, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je pense qu'il y a quelque chose quand tout le monde commence à vraiment le mettre dans sa stratégie. L'IA est au cœur des stratégies qui sont en train de se dessiner. Après, il y a la stratégie, je pense qu'il y a l'usage de n'importe quelle personne au sein de l'entreprise. C'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on observe toujours une fracture numérique et qu'on observe déjà une fracture de l'IA, notamment en termes de compétitivité des différents salariés ou des personnes qui ne sont d'ailleurs pas du tout dans le numérique. Et ça, ça peut faire un peu peur. Et donc, je pense que le dirigeant, au-delà de la stratégie de son entreprise, prendre le temps de se former correctement. Un dernier mot. Là, dans tous les projets qui ont été présentés, on va en voir plusieurs ce soir, il y a même un prix qui est Tech for Good. Il y a 40% des projets qui sont concernés autour de la Tech for Good. Ça, c'est une vraie... Enfin, il faut que ce soit une conviction pour nous tous. Enfin, vous l'avez déjà souligné, mais voilà, rappeler encore en guise de conclusion sur tout ce qui est les enjeux sociétaux, gouvernementaux, Roxane. La question, c'est est-ce que c'est important ? Oui, voilà. Encore encore... Oui, oui, non, non, on sait que c'est important, mais voilà, comment faire pour pousser davantage ? Parce que c'est un sujet qui a eu du mal, la Green Tech, on en parle depuis des années, mais là, comment faire pour le mettre encore plus en avant ? C'est montrer l'apport de valeur pour l'entreprise, pas que pour les individus, pour la planète ? Je pense qu'il y a plein de choses qui sont en train d'être faites à des différentes échelles et différents niveaux. Je vois, par exemple, qu'avec les nouveaux critères pour Next 40 et French Tech 120, on commence à renforcer un peu ces éléments et je pense que ça montre, en fait, pour être leader de demain, en fait, il faut intégrer ça dans son business. Donc, moi, je rêve qu'on ne parle plus de Tech for Good et ça s'applique à juste toute la tech. Oui, que ce soit standard. Un peu comme la cyber, que la cyber, ce soit pour tous. Maya, sur ce côté ? Oui, je suis d'accord. Il y a ce côté tech apporteuse de solutions et ça, c'est une véritable conviction. Après, on sait aussi que tech veut dire numérique et veut dire énergivore à plein d'égards, notamment au niveau de la donnée. Et donc, comment est-ce qu'on fait en sorte pour limiter tout ça ? Et je pense que la transition numérique a forcément été associée à une transition environnementale certaine et je pense qu'on est obligé d'avoir cette vision double quand on pense progrès dans le numérique. Et puis après, comme je le disais Roxane, je pense qu'effectivement, ça ne concerne pas que quelques entreprises qui apportent des solutions. Après, le cadre réglementaire aujourd'hui avec la CSRD va faire en sorte que je pense que tout le monde va être impacté très rapidement et ça deviendra un code de conduite. Comme on a des critères financiers impératifs aujourd'hui, les critères extra-financiers seront pris en compte par tout le monde. Ça va prendre du temps mais il faut former les... Eh bien, merci à vous. Et puis dans ces critères sociaux, environnementaux, RSE, on parle aussi de diversité et on espère aussi que vos exemples serviront aussi à avoir davantage de femmes aussi dans la tech mais c'est mal parti. J'ai vu les chiffres sur les collèges. Non, mais dans l'enseignement sur le collège, c'est un peu... C'est compliqué pour aller vers les... Et dans la salle, j'allais dire. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel il faut insister. Je pense que... Je ne sais pas si les critères... C'est la bonne solution mais en tout cas, il faut vraiment qu'on soit tous très attentifs à ça parce que c'est très important dans ce domaine. Merci à toutes les deux. En tout cas, on peut vous applaudir. Laissez le micro sur la chaise. Merci encore. Voilà, je vous invite à regagner vos sièges et on va passer bien à la deuxième partie de cette soirée. Donc on a six prix à remettre ce soir et on va démarrer tout de suite par le coup de cœur du jury. Et pour cela, je vais demander à Eric Caen, Philippe Vatteau et Jean-Michel Blanc de me rejoindre sur scène. Voilà. Allez, mettez-vous au centre. On va pousser nos fauteuils. On va faire un peu tout. On a ingénierie. On a le temps. Messieurs, bonsoir. Avancez-vous là quand on voit bien en lumière. Donc prix, coup de cœur. Alors, ce n'est pas l'usage parfois de démarrer par le coup de cœur du jury, mais comme l'a expliqué Christophe tout à l'heure, les autres prix ont été choisis un peu différemment. On va revenir sur les critères dans un instant. Donc, vous pourrez présenter Eric Caen qui est le groupe Chief Digital Officer du Crédit Agricole, Philippe Vatteau qui est CIO de CEA Tech et Jean-Michel Blanc CIO de Echwater. Alors, Eric, je vais te laisser le... Je ne te laisse pas le choix d'ailleurs. C'est toi qui vas nous présenter les trois projets nominés et puis ensuite, on va suivre. Bonsoir à tous. Alors, trois très beaux projets. On a eu du mal à les partager. C'est un truc classique qu'on dit dans les jurys, mais c'était vrai. Il y a eu pas mal de débats. Donc, les projets, le premier était évidemment du groupe très connu Socotech qui était sur deux liens qui permettent de checker la solidité des ouvrages d'art, c'est-à-dire des ponts, et qui fait gagner énormément de temps, si je me souviens très bien, aux techniciens qui font l'audit de ces ponts. Voilà, ça, c'est le premier projet. Donc, il s'appelle Sofia. Second projet, un projet là qui n'est pas vraiment de l'IA, ou en tout cas, c'est assez mystérieux. ils ne nous ont pas exactement expliqué comment ça fonctionnait, mais c'est pour, c'est un projet issu du CEA, enfin, c'est un SMH du CEA qui permet de vérifier si un produit est falsifié ou s'il est authentique. Un produit physique, y compris des produits alimentaires, médicaux ou industriels. Donc, ça s'appelle Inuk, la société, et qui est extrêmement jeune. Donc, lutte contre la contrefaçon. Et bien entendu, Philippe n'était en rien ni dans le choix ni dans la situation. Je suis la main droite avec Loussambi. Voilà. Et le troisième projet de nutrition et santé, qui est aussi un groupe français solide, qui était sur l'utilisation de l'IA pour réduire le vide dans les emballages. Et comment on utilise de l'IA pour calculer comment un emballage doit être fabriqué pour réduire le vide. Et donc, moins de carton, donc plus de choses compactes. Voilà les trois projets. Voilà. Donc, trois projets. Donc, lutte contre les contrefaçons avec Inuk, ce projet avec Sokotech, enfin, Sofia, et puis l'optimisation des emballages de nutrition santé. Philippe, un mot sur les critères. On en a rapidement parlé tout à l'heure. C'est l'innovation, c'est l'éthique. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Oui. Alors, Christophe a vraiment très, très bien expliqué. Effectivement, nous, comptez côté coup de cœur. Le critère innovation, il avait vraiment posé lourd. On est vraiment, voilà, c'est le cœur de Lima, Innovation Makers Alliance. L'innovation est très forte, elle va jusqu'à la rupture. Sur la partie scale-up, on a eu une pondération un petit peu moindre parce qu'il faut aussi donner la chance à certains projets qui sont à cette époque mais qui sont néanmoins prometteurs en scale-up de pouvoir être retenus. Donc, il y a une pondération plus légère et plus forte côté innovation. Évidemment, voilà, l'impact aussi business, on l'a complètement en ligne de compte avec le ROI. ROI, c'est du business. Mais il n'y a pas que le business. Et puis, Maya et Roxelle, on dit très, très bien tout à l'heure, l'éthique, le côté, la dimension, la manière dont le projet adresse les enjeux sociétaux, environnementaux, a été aussi bien pris en compte et voilà, on est vraiment content d'avoir beaucoup de projets de grande qualité sur ces différents critères et en plus de ça, comme c'est le coup de cœur, il fallait faire battre aussi le coup de cœur du jury. On a eu beaucoup de battements de cœur. Alors, justement, Jean-Michel, je laisse prendre le micro et puis ouvrir l'enveloppe et nous dire un petit peu entre ces trois, est-ce qu'il y a déjà un petit favori dans ton cœur ? Oui, effectivement, je tiens à préciser déjà pour tous les prochains remettants de prix, je ne suis pas au courant de qui est le gagnant dans cette enveloppe, je précise. Donc, en tout cas, on avait trois magnifiques projets pour ce coup de cœur. Je vais ouvrir cette enveloppe. Il n'y a pas de roulement de tambour. le micro. Très bien. Donc, c'est un projet très intéressant, effectivement, innovant, 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 en projet, en poc avancé. Éthique, j'espère. Donc, c'est Inouk, du CEA, qui gagne sur la lutte Voilà, bravo. On vous invite à nous rejoindre sur scène. Voilà, est-ce qu'ils sont là ? Ben, voilà. Voilà, venez nous rejoindre sur scène. On peut les applaudir. Bienvenue. Applaudissements. 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 c'est un peu respectable. Reste-là. ou pas ? Reste-là. Oui. Tu vas ? Voilà. Merci. le soir. Merci. À ton soir. Bravo. Voilà, avancez-vous. Je vous laisse en pas trop longtemps. Il nous reste un peu moins de trois minutes. Mais vous dire deux mots. Vous présentez. Vous présentez et puis nous dire un peu l'origine de ce projet Inouk, donc des chercheurs du CEA notamment. C'est ça. Donc, je suis Bruno Légliton. Bonsoir à tous. Parlez bien près du micro. Je suis vraiment ravi de recevoir ce prix avec mon collègue Stéphane. Nous avons Sonia qui n'est pas là ce soir. Néanmoins, nous souhaitons remercier le CEA qui nous accompagne dans ses aventures depuis quelques années maintenant. Donc, c'est très important pour nous. Stéphane. Oui. Donc, Stéphane Norbert, je rejoins Bruno en juillet d'indique. Et c'est un projet incroyable. C'est un projet qui réunit ou qui met ensemble une solution physique qui se met dans les produits pour les détecter si c'est faux, si c'est authentique et si c'est une validation du produit. Et deuxième, une solution digitale qui va effectivement pouvoir se relier avec une application consommateur, usager ou même dans la logistique. Racontez-nous, c'est sur tout type de produit. Ça peut être... Dites-nous sur quoi ça ? Sur quoi vous avez testé au départ et vers où vous emmenez un peu cette innovation ? Alors, juste, c'est un historique assez long. On a commencé par justement avoir des solutions limitées parce qu'on travaillait sur des marqueurs particuliers, on avait un détecteur particulier. L'industrie nous faisait savoir que la maintenance d'un détecteur particulier, c'était difficile. Les marqueurs qu'on avait, c'était compliqué. Donc on a renversé la table et on s'est dit comment on part finalement du smartphone pour réussir à faire la même chose mais simplement dans un maximum de produits, pour un maximum d'industrie, pour finalement avoir le maximum d'impact au niveau industriel et au niveau sociétal. Voilà. C'est comme ça qu'on a fait pivoter le projet il y a quelques années et qu'on en est là aujourd'hui. Donc on est très, très, très heureux. Voilà. Eh bien, bravo à vous. Messieurs, je vais demander à Christophe de monter pour la photo. Tenez, je vais récupérer le micro. Ah oui, allez-y, allez-y. Un petit mot, excusez-moi. Je vais dédier ce prix à mes enfants, Alice et Pierre-Louis. Voilà. Eh bien, merci. Je vais juste récupérer le micro. Voilà, bravo en tout cas. Et merci aux membres du jeu. Je vais vous laisser repartir par là. Eric, je vais juste récupérer le micro. Allez-y, tenez. Voilà. Merci. On va passer au deuxième prix de cette soirée. c'est le prix ETI. Et pour remettre ce prix, j'appelle David Gliger, Pierre-Yves Massil et Isabelle Liefneger à me rejoindre sur scène. Voilà. Bonsoir, messieurs. Donc, dans l'ordre... Je vais commencer quand même par Isabelle Liefneger, donc DGA de la Bibliothèque nationale de France. Bonsoir, Isabelle. Merci d'être avec nous. Pierre-Yves Massil, directeur exécutif de Transfo Digital et Sustainability et membre du Comex de Aegis. Et David Gliger, qui est CDO, directeur de la Transfo Digital, membre du Management Committee chez ArcelorMittal. Et d'ailleurs, David, tu as été laissé présenter les deux projets ETI sur lesquels, voilà, a dû prononcer le jury. Tout à fait. Bonsoir à toutes et tous. Donc, j'ai le grand plaisir en tant que corporate de représenter les ETI aujourd'hui. Alors, avec l'ensemble du jury, ça a été un grand plaisir de vraiment découvrir deux projets innovants qui sont véritablement aujourd'hui, on va dire, en pointe et qui me démontrent aussi toute la richesse des ETI et toute la force de ces entrepreneurs hommes et femmes aujourd'hui et toute l'importance aussi pour nous en tant que corporate grand groupe de pouvoir bénéficier du talent de ces hommes et des femmes. Alors, en tout premier lieu, le premier projet qui nous inspire, c'est effectivement, d'après le crédo de la société, effectivement, Terraga, c'est de se dire effectivement qu'on ne protège pas aujourd'hui l'informatique par l'informatique. Alors, vaste sujet qui démontre aussi toute l'importance aujourd'hui dans les grands groupes dans le fait qu'on doit bien sûr sanctuariser, protéger nos installations et comme le disait Frédéric tout à l'heure, c'est important aujourd'hui la cybersécurité mais il est clé aujourd'hui de pouvoir voir d'autres solutions innovantes et donc c'est le crédo effectivement du projet dit Indabox qui est une solution qui permet aujourd'hui de pouvoir proposer des solutions qui sont complémentaires des firewalls et qui permettent aujourd'hui de protéger les installations outils by design dans les aspects production donc voilà, projet très innovant donc porté par Terraga Solutions. Le deuxième projet en compétition est un projet un peu innovant alors je ne sais pas si comme moi vous avez déjà participé ou pas à un tournage de série en tout cas sans doute nous ne sommes pas nombreux dans la salle en tout cas pas trop et encore moins à bord d'un dirigeable qui survole la baie de Cannes et qui comprend un certain nombre d'acteurs et de comédiens dessus donc c'est tout le travail qui était porté par la solution de Nevel Meta Sky qui est aujourd'hui qui vous plonge dans un univers on va dire un univers plutôt méta qui permet effectivement à travers un ordinateur une connexion de pouvoir réunir dans un contexte géopolitique complexe justement différents types d'acteurs et de pouvoir faire des réunions avec des différents comédiens d'être en rencontre et de permettre de créer ce nouveau marché un peu plus créatif au moment où il est un peu dans une solution et il a besoin de se rénover donc voilà une solution vraiment innovante et très intéressante qui permet vraiment d'abattre des frontières et de créer une nouvelle dynamique donc voilà un projet très terrain données industrielles et puis un autre voilà on est un peu plus dans les étoiles enfin dans le ciel en tout cas Meta Sky de Neven Studio Pierre-Yves un mot sur les critères alors l'innovation mais voilà qu'est-ce qui a retenu le jury particulièrement sur ces projets parmi les différents critères alors dans notre catégorie les critères d'évaluation des projets étaient la dimension l'enjeu du projet l'impact sur l'entreprise sur les métiers de l'entreprise et sur les résultats financiers de l'entreprise troisièmement le caractère innovant du projet est-ce que le projet est-ce que le produit ou le service proposé va au-delà de ce que réalise déjà le marché et les concurrents de l'entreprise et le quatrième critère était l'impact positif sur la société et l'environnement le critère dimension c'est celui qui montre un peu la maturité du projet c'est ça c'est montrer un peu comment il est déjà réalisé en entreprise et bien Isabelle on va prendre alors pareil il y a un roulement de tambour je suis très curieuse de savoir parce que c'était des projets tellement différents et donc le prix est attribué à Terega Solutions pour le projet jumeau numérique industriel et de plateforme voilà bienvenue voilà bienvenue voilà bienvenue bravo je vous laisse vous présenter tous les deux et puis nous dire un mot sur ce projet d'où vous est venue l'idée où en êtes-vous aujourd'hui ? d'abord merci au jury je suis assez surpris assez ému aussi on fait de l'innovation on est des experts on n'a pas l'habitude d'être devant des projecteurs donc en même temps à mon âge c'est sympa aussi donc j'en profite je vais rester un petit moment d'ailleurs ici voilà donc je m'appelle Jésus Vu je travaille chez Terega Terega c'est l'un des deux opérateurs français qui transportent et qui stockent du gaz naturel et d'autopression donc on travaille comme vous l'entendez dans le sud de la France l'entreprise est de peau je ne suis pas loin je suis dans l'entreprise depuis 38 ans donc j'ai fait pas mal de métiers je suis responsable de l'innovation digitale dans l'industrie on ne peut pas être responsable de l'innovation digitale si on est IT si on a fait une école d'ingénieur en informatique c'est pas possible je suis électronicien j'ai longtemps l'idée des équipes de qualification d'automatisme ou alors des sujets d'informatique industrielle qui m'ont amené justement aujourd'hui à avoir une casquette qui me permet de faire le grand écart entre des capteurs de pression qui sont sur des sites et un environnement dans le cloud dans des clouds publics sur lesquels on a développé une plateforme digitale et donc on avait on a eu la chance de voir arriver un nouveau décile dans les années 2015 qui a vraiment dit ça il a dit les gars on ne protège pas l'informatique par de l'informatique on ne faisait que ça nous on avait des firewalls des systèmes avec des protocoles durcis et donc il a dit c'est plus possible le RSSI s'est levé de la chaise très heureux et il a dit c'est vrai il faut trouver des solutions pour sanctuariser nos réseaux industriels sanctuariser ça veut dire vraiment couper tous les liens de communication qui rentrent dans les réseaux industriels en même temps les métiers aujourd'hui dans l'industrie nous demandent de plus en plus de données ces données il faut les mettre à disposition sur des plateformes digitales dans le cloud parce que c'est là où on va trouver aujourd'hui les start-up dont on parlait tout à l'heure qui vont valoriser ces données qui vont permettre très rapidement de faire de la maintenance préventive de faire de la prévision de la simulation tous ces outils aujourd'hui il faut les utiliser dans le cloud ils sont serverless ils consomment moins d'énergie ils sont plus performants et donc on nous a dit on ferme les réseaux de communication indus et en même temps les métiers nous disaient on met toutes les données disponibles dans le cloud pour les partager c'était quelque chose qui n'était pas possible on a cherché des solutions on ne les a pas trouvées je vais apprécier et donc on a développé notre produit c'est une petite diode alors des diodes des data diodes il y en a dans le commerce mais des diodes tropicalisées qui s'installent sur des sites isolés dans le sud-ouest de la France qui marchent 24 heures sur 24 en 24 volts qui collectent 3000 données toutes les 5 secondes dans les automates il n'y en a pas ça n'existait pas c'était le fruit de votre innovation voilà et vous n'êtes pas venu tout seul juste un mot justement c'est un travail d'équipe et donc je vais laisser la parole à Warren le peu de temps de parole je crois que Jésus a tout dit donc je vais faire très très court moi j'ai vécu le début de la transformation en prestation chez Terrega donc j'ai vraiment vu le monde avant et le monde après et quand j'ai rejoint Terrega Solutions l'année dernière c'était vraiment par conviction que la cyber sécurité ça fait partie des enjeux d'aujourd'hui et de demain et je crois dans le potentiel de nos produits donc c'est pour ça que j'ai rejoint l'aventure et bien on vous félicite encore je vais récupérer les micros restez là un instant est-ce que Christophe est là pour la photo regroupez-vous un peu pour la photo et puis on va passer nous au prix suivant voilà la photo on peut encore applaudir nos amis Terrega et passer au prix suivant qui est le prix Citizen Innovation Maker je vais demander à Yves Villon Thierry Réna et Raphaël Carreau de me rejoindre sur scène ici même alors allons-y donc Yves est chef du service numérique au ministère de l'économie et des finances et donc on a dit tout à l'heure il faut davantage aux commandes publiques auprès des start-up françaises le message est passé Thierry Réna est professeur à l'école polytechnique chercheur au CNRS et puis Raphaël et Eid of Insurance et au COMEX de Mobilize Financial Services Yves un mot sur donc on est innovation maker un mot sur les trois projets ce soir donc trois projets assez différents et très intéressants le premier est un projet de culture hack donc vraiment transformation de l'entreprise et une volonté très forte à la société générale d'aller vers un changement culturel pour la transformation digitale donc c'était une ambition très forte portée par toute la structure et concernant tout l'encadrement le deuxième projet porté par Alstom est là un projet complètement issu à la fois de la dynamique confinement visioconférence suppression des déplacements avec voilà une multiplication des échanges en ligne et puis par ailleurs l'approche métaverse l'approche comment créer de la convivialité avec le métaverse et avec le numérique pour la formation des agents sur un groupe qui est une approche assez originale la troisième la troisième portée par le groupe Colas groupe de bâtiments construction publique ils se sont dit finalement comment rapprocher le BIM et le SIG comment valoriser l'ensemble des données qu'on retrouve un peu partout pour nous aider dans nos travaux en France et à l'étranger et avec aussi une ouverture donc quelque chose de très novateur et très ambitieux valorisant l'ensemble des sources de données et puis par ailleurs avec une volonté d'en faire une offre éventuellement payante peut-être dégradée mais ouverte à tout le monde donc voilà donc ces trois offres moi je dirais clairement sans connaître la solution que j'ai une petite préférence pour la dernière je ne sais pas si ça c'est oui on va voir donc Culture Archive c'est Société Générale Alstom University chez Alstom et puis le Twin enfin deux In Twin chez Colas mais justement un mot sur les critères aussi alors quand il y a des projets très différents Thierry c'est compliqué de trouver entre celui qui sera le plus innovant celui qui va impacter davantage les salariés de l'entreprise va impacter cet impact aussi de l'éthique alors comment sur quels critères ont été choisis le lauréat en tout cas en fait c'est une combinaison c'est vrai que c'est très difficile parce qu'on se rend compte qu'il y a des critères qui presque naturellement sont opposés si on pense par exemple au degré de l'innovation et à l'échelle on peut se dire que c'est des choses qui sont très high tech du coup ça va être quand même très très compliqué de faire des choses à large échelle et du coup quand on doit prendre en compte après derrière la question de de l'effet de l'impact que ça a financièrement mais pas que sur l'entreprise et en plus de ça la question des aspects plus éthiques et d'impact positif en fait c'est très compliqué ça a été fait tiens un mot je profite d'avoir avec nous parce qu'on est beaucoup on est dans l'innovation donc vous êtes aussi chercheur le critère durable environnement c'est un vrai critère aujourd'hui ça fait vraiment ça commence à rentrer dans l'ADN des chercheurs où ça sert pour tout type de travaux alors je pense que nous oui ça fait comme un petit bout de temps qu'on est dedans ça l'est assez clairement mais je dirais qu'en tant que chercheur je dirais que c'est presque une seconde nature de se poser quand même la question des impacts de nos innovations là on est content de voir c'est qu'effectivement les entreprises s'en emparent de plus en plus après la difficulté qui reste c'est de savoir comment est-ce qu'on réconcilie justement des impacts qui sont positifs pour la société et pour l'environnement avec des impacts qui sont positifs pour l'entreprise et ça là c'est là dessus qu'on travaille et trouver les bons usages par la suite Raphaël donc Cultural Shift à l'Estom University Cultural Shift de Société Générale Alstom University ou le Twin by Colas qui est le vainqueur attention et le vainqueur c'est donc le projet de Colas Twin voilà pour le coeur de quelle bâté c'était bien diviné voilà et on va appeler et nous avons le plaisir d'accueillir une femme bien bonsoir bienvenue vous avez un épicro là-bas bravo à vous nous dire deux mots sur ce projet et puis je vous laisse la parole pour nous parler de ce projet Twin by Colas oui alors pour présenter Twin donc il faut l'imaginer comme un Google Maps mais dédié au métier de la construction le constat moi j'ai fait 10 ans d'ingénierie capus structure béton armé je passais mon temps à chercher les données les données de sol je ne les trouvais jamais depuis 10 ans je m'occupe du BIM et mon rêve c'était de concilier le BIM et le monde du SIG donc on est parti vraiment de cette idée il y a 5 ans donc c'est 5 ans parce qu'effectivement les technos n'étaient pas au rendez-vous du tout pour faire converger les deux et donc Twin aujourd'hui c'est à la fois un immense data lake dans lequel on met toutes les données les données de nos activités nos chantiers nos fournisseurs achats RH donc vraiment de très grandes données les projets BIM bien évidemment on croise avec des données externes de l'open data et puis Twin se présente sous la forme d'un jumeau numérique territorial avec vraiment cette notion de 3D dans laquelle on peut naviguer de façon plutôt SIG territoriale et cliquer sur un projet et avoir toute l'information des projets et puis enfin l'idée c'est pas de mettre des données que pour les consulter mais c'est surtout de les valoriser de les croiser et de travailler sur de nouveaux usages notamment pour répondre aux enjeux environnementaux que ça soit le calcul d'île de chaleur urbain la maintenance prédictive la dépollution des sols et donc Twin c'est avant tout un outil interne mais on le sort en externe parce qu'effectivement nos clients sont intéressés également par nos clients et puis plus largement les acteurs de la construction et des territoires par ce type de produit merci Philippe oui pour compléter en fait peut-être c'est que en tant que chief data officer on accumule de la donnée et on s'est dit que le meilleur accès pour donner la donnée à nos utilisateurs et à nos employés c'était de la montrer via un portail géographique parce que c'est quand même devenu un accès très natif dans toutes les applications dans tous les outils digitaux c'est pour démocratiser un peu démocratiser et faire en sorte que dans un groupe international avec des gens qui sont mutés dans différents postes on garde la transmission et la tradition du groupe Colas qui a 90 ans accessible très facilement sur un téléphone portable un iPad ou un PC voilà et bien bravo à vous attendez je vais récupérer les micros je vous laisse reprendre notre prix et je vous donne à Christophe de Bonté sur scène pour la photo voilà on peut encore vous applaudir donc le numérique et le bâtiment et encore un sujet où la data occupe beaucoup de place encore ce soir décidément c'est quand même l'un des maîtres mots de cette soirée voilà on peut encore vous applaudir et nous allons passer au prix voilà je vous invite à regagner par l'autre côté de la scène et passons au prix Take for Good donc pour ce prix j'appelle Stéphanie Zolésio Étienne Bertin et Tine Tantrong à me rejoindre sur scène bonsoir donc prix Take for Good alors il y a beaucoup de nominés qui auraient pu être dans ce prix Take for Good parce que vous le voyez dans tous les sujets on aurait pu rebasculer certains dans cette catégorie mais en tout cas il a fallu faire un choix et on va parler de Stéphanie donc Stéphanie présidente de Casino Immobilier membre du Comex Étienne Bertin donc DSI du groupe L'Oréal et Tine Tantrong qui est Chief Digital Officer et DGA Numérique chez SNCF Réseau non c'est pas Étienne c'est Stéphanie qui va nous présenter les trois projets ce soir qui vont concourir pour ce prix Take for Good alors avant toute chose on parlait tout à l'heure d'impact et de la technologie et de l'impact et en fait moi ce que j'apprécie particulièrement dans la sélection qui a été faite des trois nominés dont je vais vous parler dans deux secondes évidemment c'est que dans la notion de Take for Good il y a plein de dimensions de ce qu'on met derrière Good il y a plein de technologies on en a beaucoup parlé mais il y a aussi plein de façons de faire le bien et d'allier tout ça et ces trois nominés nous illustrent une facette très différente de projets à impact il y en a un vous allez le voir qui explique comment enfin qui a démontré comment mieux produire recycler et préserver finalement nos capacités industrielles aussi en le faisant c'est très industriel le second qui va vous parler du Good au sens des relations sociales et de comment sociétalement on peut arriver à avoir un impact en mettant de la technologie du digital et le troisième qui nous démontre qu'on peut être beaucoup plus soucieux et plus vertueux dans notre façon de consommer des fluides électricité gaz etc et surtout ce qui est consommation énergétique et préservation de notre planète je voulais quand même vous le dire parce que je trouve que c'est trois très belles dimensions qu'on a dans ce concours évidemment je prends mes antisèches pour ne pas faire d'impair sur la présentation et vous donner quelques indications le premier projet il s'agit d'ArcelorMittal qui a développé un projet de 5G au service de la décarbonation de la sidérurgie donc un dossier très lourd industriel où on a pu voir comment grâce à l'installation de 10 km² de couverture 5G sur leur site de Dunkerque ils ont pu préserver la façon dont ils produisaient leur acier donc faire de l'acier circulaire recyclé avec 8% de production de CO2 économisé c'est saluable le deuxième projet il s'agit d'un projet très différent dans le sud de la France on a voyagé il s'agit d'Agile Autopartage qui est une des filiales créées au sein du groupe agricole du groupe Crédit Agricole pardon et il s'agit de lutter contre les déserts de mobilité dans les territoires ruraux et donc de mettre en place des systèmes de véhicules partagés via application et digitalisation un peu à l'image de certaines grandes métropoles mais qui n'étaient pas encore arrivées dans des territoires plus reculés où pour le coup sociétalement il y avait besoin de lier aussi des gens qui n'ont pas forcément des véhicules personnels le troisième projet c'est le groupe SEB qui l'a développé il s'agit de gérer de façon plus optimale l'énergie des sites de production avec un challenge collectif donc il y avait vraiment plus une dimension tech et une dimension collective pour réduire la consommation de fluides comme je vous le disais mais avec des outils de mesure de la data des choses très mesurées et surtout qui permet d'avoir d'un modèle mathématique derrière une modélisation pour avoir des plans d'action et pas uniquement de la mesure avec des plans d'action qui sont énergétiques précis mesurables quantifiables et intégrés dans toutes les données extra financières de l'entreprise trois très beaux projets Merci Stéphanie Alors Étienne maintenant il faut se débrouiller avec les critères parce que là on est dans la banque dans l'acier sidérurgie et puis dans les produits de consommation groupe SEB et un peu dans l'industrie donc il faut trouver Le premier critère c'est comme une évidence c'est l'éthique c'est évidemment l'impact sur l'environnement et la société donc c'est de loin le premier critère utilisé évidemment mais le deuxième c'est sans surprise l'innovation et la capacité à l'éverger les technologies le cloud pour vraiment créer quelque chose en rupture et le troisième critère c'est l'impact c'est l'enjeu c'est la dimension du projet au sein de l'entreprise ou au delà bien évidemment ça c'est sans surprise aussi Alors Étienne qui a gagné ce prix voilà pour traiter un des micros Merci Voilà Voilà Alors quand je lis l'enveloppe je pense à des rails je pense à une politique que la SNCF a sur des rails verts et je pense à la façon dont ArcelorMittal a son projet autour de la 5G 5G style ArcelorMittal voilà on va appeler les représentants d'ArcelorMittal voilà bienvenue prenez les micros alors je vous laisse vous présenter et puis nous dire un mot évidemment sur ce projet je vais commencer Damien Soler déjà on est très honoré d'être sélectionné ce soir on dit merci à toutes les équipes qui ont permis aujourd'hui de réaliser ce projet voilà on serait pas là si tout le monde avait pas le vrai voilà oui bonsoir à tous Marie-Noëlle Novakovski donc j'étais la correspondante métier côté Assyrie pour ce beau et ambitieux projet qui a mobilisé toutes les équipes tant logistiques que métiers de l'Assyrie pendant plus de 18 mois voilà et donc Sébastien Denisselle je suis chef de projet digitalisation donc au sein d'ArcelorMittal à Dunkerque et donc qui a mené ce projet avec l'aide de la 5G qui nous a bien aidé dans la mobilité la mobilité des hommes mais aussi la mobilité des engins qui quand même facilite beaucoup la maintenance et qui permet d'enregistrer on parlait de data d'enregistrer beaucoup de données ce qui n'était pas le cas avant parce que les acières cyclées on en a toujours mis mais là on a vraiment gonflé le chiffre d'acières cyclées dans le processus et donc on a eu tous les effets de la transformation digitale notamment grâce à la 5G alors expliquez-nous justement une fois qu'on installe ces antennes 5G donnez-nous un ou deux cas très concrets de projets on parle de décarbonation de l'acidérurgie qu'est-ce qu'on peut retrouver une fois qu'on a connecté les antennes 5G comme solution mise en place l'ensemble des données qualité sur les aciers de recyclage enfournés sur un convertisseur à oxygène à la scierie les quantités bien évidemment puisque les pesages remontent en temps réel depuis les engins de livraison des aciers de recyclage ça c'est le côté temps réel qui est vraiment l'atout tout à fait ensuite il y a la communication vers les équipes opérationnelles donc les recettes de fabrication sont fournies en live aux équipes opérationnelles et effectivement le retour élaboration également après au-delà de ça il y a toute une partie big data et compréhension des procédés après l'élaboration de l'acier retour des informations vers nos fournisseurs d'acier recyclé pour toujours être dans une quête d'amélioration des produits et de la collecte de l'acier recyclé sur tout le territoire et puis j'imagine du coup une grande acculturation puisque c'est des métiers qui ne se parlaient pas forcément avant aujourd'hui entre l'acier le digital et aujourd'hui tout le monde se parle c'est ça ? c'est un peu le principe du projet c'est la rencontre de 5G style la partie infrastructure que je représente la partie métier de Marie-Noël qui comprend très bien tous les procédés de l'acierie qui sont très complexes et la partie solution qui a été portée par Sébastien donc c'est vraiment la conjonction de ces trois grands courants qui a permis aujourd'hui de faire ce projet de la 5G au service de la décarbonation et des grands enjeux de l'environnement d'aujourd'hui et bien bravo à vous je vais laisser Thienne je vais récupérer les micros tenez et je vais laisser Thienne vous remettre le prix Christophe vous rejoindre voilà resserrez-vous un peu pour la photo il nous reste deux prix à remettre ce soir notamment le prix secteur public et pour remettre ce prix j'accueille Béatrice Dotsenberg Charles-Henri Ronzo et François Cuny voilà me rejoindre sur scène voilà donc avec nous François donc Béatrice Dotsenberg qui est global directeur Beauty Tech Service du groupe L'Oréal Charles-Henri Ronzo qui est directeur d'innovation politique sociale à la Caisse des dépôts et François Cuny directeur général joint délégué à l'innovation à l'INRIA il y a quatre projets alors Béatrice va en présenter deux Charles-Henri deux Béatrice vas-y je t'en prie alors ça me fait très plaisir moi j'habite à Lille je travaille à Paris je prends le train et le bus tous les jours donc je suis ravie de présenter deux initiatives dans le secteur des transports très innovantes donc la première initiative c'est une initiative de la SNCF ça s'appelle le SNCF Rail Open Lab et je pense que en matière de collaboration en fait il y a des domaines dans lesquelles on doit vraiment collaborer notamment l'impact sur l'environnement donc là c'est un très beau projet de collaboration pour mieux innover pour trouver des innovations en matière d'infrastructures ferroviaires pour qu'elles soient à la fois plus efficaces mais aussi plus durables alors ce que j'aime aussi c'est la diversité des acteurs en fait qui sont présents dans le projet on pense à des grands acteurs du secteur public on pense aussi à des start-up on pense à des acteurs académiques voilà on pense à des gens qui font des études donc voilà c'est tout ce monde qui se met ensemble avec des valeurs d'engagement des valeurs évidemment d'innovation et évidemment l'importance d'avoir un impact avec de l'agilité donc c'est le passage à l'action aussi avec des projets en fait qu'avec des cycles de 4 mois où on passe à l'action on teste on regarde et après on décide ce qu'on fait donc voilà c'est le premier projet donc de SNCF REL Open Lab le deuxième projet est le projet d'une autre grande fierté nationale la RATP troisième acteur au niveau mondial en matière de transport c'est pas rien on peut aussi se dire que la RATP est un des pionniers en matière de véhicules autonomes ça fait quand même depuis 2016 qu'il y a des navettes de 4 à 6 mètres qui circulent voilà c'est ça jusqu'à 20 km heure mais maintenant pour avoir un impact dans nos vies dans le quotidien l'idée c'était de passer à une étape de dessus et l'étape de dessus c'est quoi c'est d'aller jusqu'à 50 km heure avec des bus qui sont évidemment plus longs qui transportent plus de monde et c'est chose faite depuis le 27 septembre en fait avec la ligne 393 et là il y a deux défis il y a d'abord un défi qui est un défi je dirais réglementaire quand même faire circuler des véhicules autonomes en France voilà il fallait y aller et le deuxième point qui était vraiment l'idée d'avoir ces défis technologiques à la fois pour le bus mais ceci vous imaginez les interactions entre les bus et les feux voilà donc tout ça a été réglé par le bus 393 qui a déjà parcouru plus de 700 km qui a transporté plus de 1308 passagers donc bravo à eux et on attend la suite et la phase 2 et qui défend bien le projet et j'adore j'adore les transports je l'ai dit prenez les transports le bus autonome de RATP SNCF Rai Charles-Henri deux autres projets il y en a un qui est aussi où on parle de SNCF et puis un autre on est dans l'eau alors d'ailleurs on aurait pu s'appeler au lieu de catégorie secteur public c'est de catégorie réseau puisqu'en fait nos quatre projets sont autour des réseaux avec une notion de flux flux de personnes en premier lieu avec SNCF TER qui a en fait au travers de l'IA optimisé la lutte contre la fraude sur l'ensemble de son réseau et avec un premier volet autour du ciblage notamment vers tout ce qui est en fait contrôle dans les trains au travers de le ciblage au travers de l'usage des algorithmes pour détecter par rapport justement à la typologie des trains des gares des populations voire des horaires et de façon à optimiser ces ciblages contre la fraude ça n'est pas connecté GPT donc n'allait pas demander effectivement si dans la gare de Lucie sur Poigny ou de Cumilly il vaut mieux risquer à 8h46 ou 8h27 c'est confidentiel le deuxième volet étant lui plus orienté en fait sur l'optimisation du recouvrement via du profiling des fraudeurs et de la fraude en général donc là c'est un autre slogan qui n'est pas un nouveau regard sur la mobilité mais un nouveau regard sur la solvabilité et c'est effectivement un projet intéressant le deuxième autour du flux cette fois-ci des liquides avec Haute-Paris qui est l'opérateur du service public de la distribution de l'eau potable ou non potable dans la capitale donc pour ceux qui ont eu la chance l'honneur ou l'avantage de visiter les catacombes ou d'avoir en tout cas une visite même du réseau puisque ça se visite je l'ai appris à cette occasion-là de pouvoir voir ce qui se passe sous les souterrains de la capitale vous pouvez assez facilement imaginer dans le dédale les 1500 kilomètres de linéaires qui sillonnent en fait toute la capitale étant donné que Haussmann n'avait pas lancé de jumeaux numériques c'est ce qu'a fait Haute-Paris récemment en lançant en fait par une technologie de modélisation de nuages de points par LIDAR une cartographie en fait complète du patrimoine de façon de pouvoir mieux cibler notamment tout ce qui touche aux interventions en secteur confiné au sein de l'ensemble du réseau et potentiellement via un géoréférencement en fait complet de pouvoir anticiper et ouvrir des nouveaux usages donc c'est un élément qui est intéressant pour l'aspect flux financier aussi gestion du patrimoine mais je cite et on espère que plus tard il y aura un élément aussi autour de l'usage sur la gestion des ressources en eau typiquement puisqu'on parlait de transformation climatique mais il faut aussi être conscient que l'eau fait partie des ressources qui sont en cours de rafréfaction pardon et sur lesquelles on peut espérer qu'un projet de cette nature pourra limiter également la notion de fuite en tant que tel Merci Charles-Henri Alors François il faut donner les critères on reste toujours sur l'innovation l'impact positif on les a beaucoup cités et puis donc là le choix est entre le rail bus autonome l'eau et roulement de tambour et du coup il y avait 4 projets donc c'était beaucoup plus dur comme compétition et le lauréat c'est SNCF réseau pour le rail Open Lab Bravo à eux Bravo à eux Voilà tenez prenez chacun à la fois le trophée et un micro voilà tous les deux je vous laisse vous présenter tous les deux puis nous dire évidemment un mot sur le projet Bonsoir à toutes et à tous merci beaucoup donc vous avez ici les deux acteurs du transport Benoît Besson pour SNCF réseau et Vincent Dimanche pour RATP et on est ravis parce que le rail Open Lab c'est une aventure humaine qui rassemble tout un écosystème toute une filière vous l'avez dit c'est vraiment tout l'écosystème qui travaille ensemble pour prouver que l'open innovation c'est pas qu'une technique c'est avant tout une démarche et que le collectif quand on travaille tous ensemble on y arrive alors oui le fondement c'est de faire passer les projets industriels de 3 ans en 4 mois ça fait 5 ans qu'on le fait on a réussi et on y arrive tous les jours on a Colas qui a gagné qui était dans la salle félicitations vous êtes membre du rail Open Lab depuis le 1er janvier donc on serait ravis de tester Twin avec vous dans le cadre du rail Open Lab donc je pense qu'il faut qu'on se voit après ArcelorMittal aussi à travers une de ses filières qui s'appelle Zarchtal est présente dans le rail Open Lab donc vous voyez que c'est finalement la victoire de tous donc merci beaucoup d'avoir voté pour le rail Open Lab c'est le collectif et l'open innovation avant tout merci bravo on peut applaudir bien sûr Vincent merci à tous donc oui effectivement c'est deux entreprises très importantes du ferroviaire qui se mettent ensemble et qui travaillent aussi main dans la main avec tous les industriels comme tu l'as dit Benoît c'est une aventure humaine extraordinaire on casse les codes on a réussi à faire des projets en 4 mois dans le ferroviaire ce qui est extraordinaire et c'est une fierté pour moi de recevoir ce trophée avec nos amis de la SNCF et pour tout le collectif aussi les académiques les industriels les start-up les grands groupes du rail Open Lab et bien on vous applaudit encore je vais récupérer les micros resserrez-vous un peu je vais vous demander à Christophe resserrez-vous un petit peu pour la photo Christophe va les rejoindre et nous allons passer au sixième et dernier prix déjà beaucoup d'innovation ce soir on vous l'avait promis beaucoup de nommés dans le prix voilà on peut encore les applaudir bravo à vous je vous invite à regagner votre place le prix grande entreprise là il y avait une cinquantaine de dossiers au tout départ donc on ne va pas vous faire les cinquante nommés on en a retenu quatre pour en parler je vais accueillir à nouveau David Gliger avec moi et puis hop là je vais un peu vite dans ma et Patrice Valado pardon qui est le décide et les dix voilà venez me rejoindre on peut les applaudir tous les deux oui Patrice il est là voilà il y a beaucoup donc David que vous avez déjà eu l'occasion alors vous ne voyez pas un lien avec l'un des lauréats précédents donc je rappelle il y a Chief Digital Officeur Directeur de la Transroute Digitale du groupe ArcelorMittal et Patrice Valado qui est le DSI d'Enedis David un mot il y a quatre projets tu en présentais deux j'en présenterai deux aussi mais voilà je te laisse la main alors en tout premier lieu déjà un sujet qui nous concerne tous c'est comment encourager nos salariés et les différents métiers à innover et en particulier dans des contraintes où l'IT où les contraintes réglementaires sont présentes et bien c'est tout le défi et tous les enjeux qui ont été portés par le projet Max portés par la Société Générale qui à travers une plateforme on va dire low-code a permis à ces différents salariés d'en faire des citizen developers comme ils les appellent de manière à faire en sorte que chacun puisse utiliser profiter de la data en respectant bien sûr les standards d'un univers comme le domaine bancaire et bien sûr toutes les contraintes réglementaires et si directement donc voilà un bel enjeu sur ce projet le deuxième projet dans l'autre catégorie est porté par Orange et via l'appui à travers Exadon qui consiste à avoir une plateforme d'innovation on va dire innovante qui a permis effectivement de pouvoir travailler avec les collectivités les territoires et en particulier et de créer autour d'Orange on va dire la possibilité de faire un programme d'innovation riche pour transformer effectivement des silotés aider les communautés à se transformer de manière à faire des gains substantiels en particulier annoncer 20% de réduction de consommation d'eau au niveau des différents secteurs en particulier surtout dans les stades ou les terrains de rugby également de pouvoir améliorer l'efficience dans le tri des déchets indirectement grâce à l'utilisation et tout ceci s'est concrétisé véritablement non seulement au-delà des résultats et des gains par la possibilité de créer une structure commune portée à la fois par le groupe Orange mais également par la banque des territoires à travers la société Exadon qui porte toutes ces solutions innovantes dans ces domaines pour apporter un support aux collectivités territoriales Voilà donc premier projet Max Société Générale et deuxième Orange Life Territory Troisième projet donc je rappelle il y a une cinquantaine de projets donc les choix ont été compliqués c'est un projet de jumeaux numériques dans le domaine de maritimes enfin maritimes fluviales plutôt il s'appelle Girose parce que Girose Gironde vous avez compris où ça se situait le but c'est de faire une météo du fleuve quand on fait des aménagements aujourd'hui ceux qui font qui connaissent un peu l'univers de la mer port de Dunkerque notamment pour ArcelorMittal savent que dès qu'on fait un aménagement quelque part ça peut provoquer des changements de courants de bandes sables il y a tout un tas de changements qui peuvent impacter à la fois le fond des mers à la fois l'environnement et donc Aegis a travaillé sur un jumeau numérique pour suivre l'évolution du fleuve mais alors plus que ce jumeau numérique c'est qu'à chaque fois qu'on va modifier une partie peut-être ouvrir un nouveau ok et bien c'est de voir vraiment l'impact que ça a sur l'ensemble de l'environnement donc comment les scientifiques peuvent simuler comme ça tout un tas de choses sur l'aménagement ça c'est le projet Aegis et puis l'autre projet c'est le groupe L'Oréal qui l'a fait en partenariat avec Microsoft ça va vous parler parce qu'aujourd'hui on est 300 millions d'utilisateurs autour de Microsoft Teams et c'est vrai que selon l'heure on n'a pas toujours envie on allume ou pas sa caméra on sait qu'aujourd'hui il vaut quand même mieux l'allumer mais parfois qu'on soit un homme une femme d'ailleurs on n'a pas la meilleure mine voilà on est un peu mal réveillé mal coiffé et voilà on n'a pas et pourtant on voit que tout le monde est connecté on se dit il faut que j'y aille enfin tout le monde est en visio il faut que j'y aille aussi et bien le principe c'est de pouvoir à partir d'une application la déclencher et vous qui va vous proposer des looks de maquillage virtuel donc pour avoir vraiment bonne mine donc allez-y vous pouvez vous lâcher vous donnez un teint merveilleux donc alors le principe c'est pour être prêt en un clic et encore une fois c'est pour les hommes et les femmes c'est un peu la même façon que vous utilisez votre arrière-plan vous connaissez tous évidemment ça on choisit son look il y a 12 looks alors il y a deux performances enfin il y a plusieurs performances mais il y en a deux que je retiens la première c'est vous savez évidemment vous utilisez tous de la visio on bouge tout d'un coup la lumière est plus forte il y a le soleil qui va venir nous éclairer et bien le principe de cette application c'est de s'adapter justement au mouvement et à la lumière et puis la deuxième chose c'est que oui c'est du traitement d'image est-ce que ça va pas ralentir parce que si tout d'un coup tout se bloque parce que vous voulez paraître plus beau auprès de vos interlocuteurs c'est peut-être pas la meilleure application c'est pas l'application que vous allez garder justement la deuxième contrainte c'était justement d'avoir une application suffisamment légère pour que voilà en toute fluidité vous puissiez l'utiliser et ne pas ralentir évidemment les performances de votre ordinateur donc voilà c'est une application qui s'appelle Maybelline Beauty App L'Oréal et encore une fois en partenariat avec Microsoft donc voilà les quatre projets le groupe L'Oréal avec Microsoft Société Générale avec Max Orange Live Territory ou ce projet de jumeaux numériques du groupe Aegis Patrice toi qui as la main pour le L'Oréal de ce dernier prix prix Grand Entreprise Intéressant alors je me demandais ce que j'allais dire si effectivement c'est l'application qui permettrait de mieux gérer mon brushing par Teams et du coup j'évite ça puisque le gagnant c'est le projet de la Société Générale sur le projet Low Code et les Citizen Developers bravo voilà tu allais récupérer les micros auprès de David et de Patrice et votre trophée voilà je vous laisse vous présenter tous les trois puis nous dire un petit mot voilà chacun avec plaisir moi c'est Christophe Prudhomme domaine manager informatique Société Générale moi c'est Alessio Feliciano je suis tech lead sur le projet Max depuis le début et moi c'est Kamoun Ahmed project manager sur Max ça fait pas longtemps que je suis sur le produit alors racontez-nous un peu donc ça reprenez-nous un peu le principe et qu'est-ce qui vous a donné l'idée le but c'est démocratisé aussi on parle beaucoup de démocratisation aujourd'hui dans tout un tas de domaines mais c'était le cas chez vous ? c'est exactement ça c'est démocratisé avec une petite particularité la Société Générale en grande partie sur le côté banque d'investissement est une banque d'ingénieurs on a énormément de gens qui sortent d'école d'ingénieurs qui font du piton qui ont fait l'algorithmie et qui sont cortiqués et on s'est dit avoir autant de personnes de talent qu'on n'arrive pas à faire développer c'est un petit peu dommage donc l'une des idées de Max c'était ça initialement et puis après on a une bonne idée mais il faut évidemment la démarrer quelque part et trouver le financement la propager et en fait nous on a été un petit peu aidé par nos amis américains qui en 2012 côté JP Morgan ont perdu 6 milliards suite à une boulette dans une feuille Excel qui n'a pas été capable de rattraper des perdues trading donc nous évidemment on a beaucoup d'Excel VBA aussi on a un patrimoine très riche développé pendant plus d'une dizaine d'années un système d'information parallèle et quand on a voulu le mettre sous contrôle on a dû évidemment trouver quelque chose qui permet d'adresser la complexité fonctionnelle parce que la banque d'investissement c'est compliqué donc le faire en développement industriel traditionnel c'était très cher le faire en développement rapide ça passait pas à l'échelle et la seule solution en fait de le faire c'était trouver ou développer une plateforme qui permette côté métier qui avait vraiment la compétence fonctionnelle forte de sécuriser tous ces processus et nous notre facteur différenciant c'est pas d'avoir fait une plateforme Python low code il y en a des centaines sur le marché c'est très répandu en fait c'est faire une plateforme qui colle au standard de l'industrie bancaire on a une industrie qui est quand même très sécurisée et qui plus est permet à un développeur métier de produire des applications qui sont au même standard que l'IT industriel c'est ça qui fera votre différence avec évidemment je vais citer le copilot GitHub qui permet de développer et tout ça qui donne à l'intelligence artificielle la capacité à développer à migrer des applications comment vous voyez cette évolution évidemment vous allez vous en servir bien sûr alors évidemment copilot on est en train d'intégrer dans notre solution parce que qui dit Python côté métier dit accélération et avec d'autres solutions en interne on est en train évidemment de mettre oui c'est une très bonne remarque de l'IA dans ce qu'on fait mais nous avant tout notre force c'est de pouvoir livrer du code Python au milieu de chaînes industrielles qui vont intervenir dans des centaines de développeurs donc dans des process qui sont très lourds mais du code Python développé et maintenu et exécuté par le métier et ça c'est une réalité on a 2 millions de lignes de code Python des centaines d'applications qui ont été migrées plus de 3000 utilisateurs et on peut vous donner une petite idée en fait du retour sur investissement qu'on a pu faire en grosso modo on a évité deux fois le coût de développement de notre plateforme donc en fait on a un ROI qui est juste extraordinaire c'est pas passé dans l'oreille de nos deux patrons du système d'information qui vont venir regarder ça de près oui oui c'est un sujet sur lequel nous on a touché le mur en fait avec plaisir on est par ailleurs on est extrêmement ouvert à la collaboration donc je parle pas seulement en mon nom au nom de ma hiérarchie on est vraiment ouvert à collaborer avec d'autres entreprises qui sont sûrement représentées ici donc venez nous voir et bien voilà les contacts se font bravo encore à vous je vais récupérer les micros restez là pour la photo Christophe pour la photo voilà on peut encore les applaudir on va remercier tout le monde je vais demander juste alors je vous laisse regagner vos places je demande juste à Christophe de rester avec moi sur scène et je demandais à Yann Barfélémy s'il est là voilà il est là de nous rejoindre voilà messieurs c'est l'heure de la conclusion on va tous se retrouver dans le cocktail dans un instant alors avant toute chose je demande aux nominés aux lauréats et aux jurys de ne pas quitter la salle tout de suite on va faire évidemment quelques photos et puis bien sûr pour vous tous vous pourrez vous retrouver au cocktail et au dîner dans un instant mot de conclusion messieurs alors qui commence je voulais juste dire peut-être quelques éléments de chiffrage par rapport à ce qu'on a vu ce soir parce que j'ai entendu des chiffres qui je pense méritent d'être précisés sachez que chacun des vainqueurs par exemple si on prend le prix secteur public c'est pas 4 nominés finalement c'est 25 candidatures donc c'est déjà bravo à vous tous nominés qui peut-être peuvent être déçus aujourd'hui et maintenant mais voilà vous avez l'opportunité je pense d'être sélectionné déjà nominé parmi beaucoup de très belles candidatures je pense que Frédéric t'as pu les voir et donc c'est déjà à mes yeux une grande réussite pour le prix grande entreprise tu le disais tout à l'heure c'est quand même 50 finalement dossiers qui d'une manière ou d'une autre étaient liés à grande entreprise pour le prix Tech for Good dont on a beaucoup parlé tout à l'heure avec ArcelorMittal c'est quand même on le disait on le disait en préambule mais c'est quand même quasiment 40% des candidatures 40% de 70% ça fait quand même beaucoup donc bravo à tous merci d'être venus aussi nombreux merci à vous tous groupe de l'IMAD l'avoir fait j'entendais il y a deux secondes déjà des envies de collaboration on est là pour ça donc si vous pouvez tous collaborer toute l'année faire des projets magnifiques et bien on se dit rendez-vous dans un an et dans un an j'espère avec des projets encore plus beaux merci Christophe Yann un mot oui alors je sais que vous avez faim mais j'ai quelques informations pour vous déjà les remerciements on doit y passer alors déjà au nom de l'IMAD je tiens à remercier nos deux partenaires BFM Business et IT Forum je vais quand même donner quelques alors c'est beaucoup d'équipes mais en particulier côté IMA évidemment Christophe Grobeau Alexis Ponce Emmanuel Verger Michel Grobeau côté Altice et BFM évidemment Frédéric Simotel Olivier Valois alors d'ailleurs c'est un partenaire récent avec BFM on a fait vous nous avez accompagné aussi pour le DIPS il y a un an vous avez généré des attentes parce qu'au début de la cérémonie j'ai reçu un SMS de ma femme et mes enfants ça passe sur quelle chaîne alors heureusement il y a le streaming donc voilà alors je tiens aussi à remercier le conseil de l'administration de l'IMAD les membres du jury qui nous ont aidé à faire cette sélection dans tous ces dossiers et surtout parce que vous avez fait preuve de bienveillance d'exigence et aussi d'impartialité ce qui n'était pas évident parce que vous aviez aussi vos propres dossiers parfois et c'était un critère important que moi j'avais quand on a lancé ces concours et on a prouvé qu'on était capable de faire cette sélection donc voilà et je ne dis pas simplement parce que je passe juste après mes camarades de Société Générale est-ce qu'on devrait d'ailleurs préciser le fait que les membres du jury dont l'entreprise ne pouvaient pas voter pour leur entreprise évidemment je remercie tous les participants qui se sont lancés dans cette aventure et qui ont fait des très belles réalisations c'était la première édition vous le savez et en fait quand on l'a démarré personnellement je n'avais pas anticipé un tel succès très clairement j'étais impressionné à la fois par l'enthousiaste que vous avez fait votre volonté de participer le nombre important de soumissions et surtout la qualité il y a eu des très belles pépites dont vous en avez découvert 19 ce soir j'ai apprécié la diversité des propositions que ce soit en termes de technologie on a parlé de 5G de Metaverse d'IoT de Big Data d'IA du mot numérique de low code no code mais aussi en termes de domaine d'application vous avez vu du métier de l'efficacité opérationnelle de la sécurité de la maîtrise des risques de l'inclusion on a beaucoup parlé de tech for good donc voilà ça montre vraiment pour ceux qui en doutera encore c'est pas le cas ici que les grandes entreprises et les grandes administrations françaises elles sont capables d'appliquer des technologies de pointe de faire preuve d'ingéniosité et de faire preuve d'innovation et donc ça c'est vraiment important et puis ce que je peux vous dire c'est que pouvoir participer à toutes les étapes de sélection les trophées c'est un moment d'émulation de bienveillance et de partage et c'est pour ça que moi je considère que nous IMA on était les mieux placés pour organiser ce trophée parce que il rentre clairement dans l'ADN de l'IMA l'ADN de l'IMA je vous le rappelle c'est on est là pour vous aider à anticiper demain à déployer concrètement des innovations dans vos occupies dans vos entreprises et vos administrations à accompagner le changement et enfin à garantir une innovation responsable et donc grâce à la qualité de ce qu'on a pu faire et la qualité de vos dossiers je pense qu'on l'a prouvé ce soir et puis cette cérémonie évidemment c'est la fin des trophées mais c'est le début des partages puisque beaucoup des initiatives qui ont été proposées vont faire l'objet de partages par exemple dans des doutanks ou des imagines d' et en plus grâce à ces trophées de nouvelles entreprises ont découvert l'IMA donc on a de nouveaux adhérents évidemment vous allez contribuer encore plus à l'intelligence collective la valeur du réseau évidemment augmente avec le carré de ses adhérents donc clairement le fait d'avoir rejoint des nouveaux pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui vous allez à la fois apporter beaucoup à l'IMA et vous allez prendre beaucoup et pour terminer je vous donne quelques rendez-vous ça vient on va bientôt manger tout d'abord l'Assemblée Générale de l'IMA donc le 25 avril le DIMS et la conférence IT Paris le 15 et le 16 mai donc le DIMS c'est vraiment un de nos événements phares de l'année c'est le concentré de l'innovation chez Station F qui est chez Station F voilà donc c'est celui pour lequel Frédéric nous avait accompagné aussi l'an dernier donc je vous encourage fortement à venir et pour les rares adhérents qui n'ont pas pris l'option pensez à le prendre parce que c'est vraiment un événement très très important et enfin aussi le 19 et 21 juin il y a l'ITES donc l'ITES c'est un événement plus petit en termes de taille on vise plutôt des profils de type C-Level mais c'est aussi donc c'est à Deauville c'est vraiment 3 jours 2 jours et demi complètement en immersion dans les sujets d'innovation et puis enfin bien évidemment je vous donne rendez-vous à l'automne prochain pour la seconde édition des trophées des French Corporate Innovation Awards merci beaucoup merci voilà donc la soirée se conclute je vous invite vous pouvez d'ores et déjà aller vers le cocktail et le dîner qui va se préciser je demande juste aux lauréats aux nominés et aux membres du jury de rester dans la salle je vais demander tout de suite aux lauréats de nous rejoindre sur scène pour la première photo ensuite ce sera les membres du jury et ensuite on fera nominés et lauréats les lauréats si vous pouvez revenir sur scène voilà j'invite tous les lauréats à venir sur scène pour la photo Christophe est-ce que tout le monde est là ? non voilà tous les lauréats serrez-vous un petit peu tenez serrez-vous un petit peu voilà qu'on réussisse à voilà tenez avancez un peu voilà allez-y attendez hop on a ah 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501